Mais là pour l'instant, roleplay à fond, on joue un maximum d'Elise. C'est vrai que Tic-Tac, Tic-Tac, Zilliax, je pense que je dois les incorporer au deck, effectivement, je viens d'y penser. On verra ça, Tic-Tac, Zilliax, la gardienne du rêve qui saute. Après ça c'est typiquement le genre de carte qui est ok contre les decks full agro, contre mage secret, contre DH. La petite 1-2 volt de vie, elle tanque beaucoup. Crash Vase c'est pas foufou je trouve. Crash Vase c'était bien à l'époque, maintenant... Typiquement moi je trouve ça moins fort que la 2-5 réincarnation, que la Mampen squelettique. Après quand j'ai dit ça au moment où la Mampen squelettique est sortie, tout le monde se foutait de ma gueule. Mais la réalité c'est que c'est une meilleure carte que Crash Vase. Mais Crash Vase n'est plus aussi fort qu'avant. Crash Vase était cool parce que dans la méta en face il y avait des 4-3... Il y avait des déchiqueteurs pilotés, il y avait des drakes azur que tu pouvais finir avec d'autres cartes et des choses comme ça. C'est pour ça que Crash Vase était vraiment bien. Parce qu'il se mettait bien dans la méta et qu'il n'y avait pas d'autres meilleures cartes de taunt. Mais là la Mampen squelettique pour moi elle est meilleure que Crash Vase. Si aujourd'hui en standard on avait le choix entre Crash Vase et Mampen squelettique, je pense qu'on jouerait à Mampen squelettique. Bah il a créé nos. Ah non, elle va se faire massacrer là. Elle va juste faire colère. Ce sera pièce luxuriance. Quoique la pièce on a bien envie de la dédoubler. La plaie on pourrait la mettre. Mais C'est plus des decks face qui posent problème, pas vraiment des decks qui étalent beaucoup de boards. On peut pas dupliquer la pièce. Faut jouer luxuriance dès que possible. Et là derrière Elise elle va dupliquer des cartes vraiment bien contre des haches c'est con. Je pense que là je la joue. Je sais pas quelle autre carte je vais récupérer mais ça me paraît bien. Rien que pour dupliquer les 3 là. Et là c'est le moment. Il faut piocher des grosses cartes. On en a plein dans le deck. On a Fleo, Reine Alexstrasza, Malfurion, Débordement, Taurisan, l'autre Elise. On en a des grosses cartes. Il faut les piocher maintenant. En branchement ça serait bien aussi. C'est marrant, j'aurais boosté lui à sa place. Oh le top deck Fleo. Incroyable. Je vais peut-être attendre un tour avant de le faire. Incroyable. On a le Reynaud Jackson. Ah elle a tellement Carrie Elise ici. C'est une excellente carte. C'est juste que Druid a pas des cartes assez fortes pour construire un deck Highlander. Mais sinon c'est tellement une bonne carte. Et là on a un pair, il a pas le crâne. Donc en fait il a cours de ressources. Et nous on a gagné. Il va clean ou il va full face ? S'il va full face, il va avoir une mauvaise surprise. Ah mon gars là t'es pas prêt. Alors il y a encore 12 d'armure qui arrivent. Je préfère prévenir. Vraiment, si je peux lui casser son arme. Oh là là ça va être beau. Oh il prend des trades et des mignons. Là on joue avec la nourriture. Il n'y a rien qui justifiait ces 12 d'armure dans la situation. Si ce n'est le plaisir de se dire que tu as 50 points de vie contre un DH impair. Ah vous êtes le plaisir de se dire que tu as 50 points de vie contre un PC qui est 50 points de vie contre un PC qui est 25 points de vie contre un PC. Donc là on gagne les autres pour quitter le match contre un PC qui est de 500 points. Bon ça va jouer une totalité contre une compréhension de l'AQdown et une compréhension de l'AQdown. j'ai jamais compris enfin c'est que cette carte là est tellement forte et pourtant elle s'est jamais n'a jamais été joué fin si un petit peu android token mais c'est parce qu'il n'y a pas trop de deck face dans le jeu c'est plus des deck aggro qui prennent le board en standard genre en gros elles se font gérer facilement par quasiment tout mais en soi les cartes à elles sont bonnes pareil je pense que là un pouvoir héroïque pour attaquer aurait été un petit peu supérieur mais quel plaisir Et ben voilà, 58 points de vie. Ok, petit changement, le chat, vous m'y avez fait penser avant au moment où on a lancé. On va les enlever, ces petites 1-2, même si je les trouve fortes, ainsi que le rampeur du goudron, et on va mettre du classique, à savoir Tchic-Tchac-Ziliax. C'est marrant, c'est un 1, mais quand tu tapes un i à la place d'un 1, ça fonctionne. Allez Tchic-Tchac-Ziliax. Tchic-Tchac-Ziliax, c'est un peu meilleur que Rampeur et les petites 1-2, dans le sens où ça met des meilleures stats sur le board. Et en termes de points de vie, on a déjà beaucoup de choses pour se tirer d'affaires. Ah ! Contre un prêtre, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense que garder croissance et Élise, c'est bien. Élise, on la joue telle qu'elle, on ne va pas en faire non plus 50. Je pense que personne n'a jamais fini une game contre des H-A60 PV. J'innove. Est-ce que j'aurais pu faire croissance, Élise ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oracle, froid de lumière, en prêtre. Un prêtre Rasa. Un forfaire René-Extraza au tour suivant. J'aime bien tuer ça aussi. Lui faire lâcher la pièce, c'est quand même très fort. Je peux faire soit Double Inerve, René-Alex, soit Hurlement. Non, c'est important de lui faire lâcher la pièce. Donc là, s'il doit faire pièce Gripsychique, ça m'arrange. On va tout jouer. Le problème, c'est que j'ai gagné un peu moins d'armure quand je vais faire Hurlement sur le tour qui arrive. Si jamais c'est un prêtre Rasa, vraiment ultra bourrin. Il n'a vraiment que de la pioche. Il a gardé sa pièce. Non, je n'ai pas gagné d'armure ici. C'est Double Chik-Chak qui re-power face. On veut forcer le Gripsychique. Il est allé chercher un sort, il faut que le Grips soit son seul out. Je vérifie bien, je n'ai pas de carte en double. Donc René-Alex sera toujours activable. Il fait Gripsychique, je fais ça et c'est bon. Et on remet une pression. Vraiment, c'est la version cycle Rasa. Je pense que c'est juste une version Rasa qui pioche beaucoup. Donc c'est pour ça que je me disais qu'en gagnant peut-être 20 d'armure avec les Hurlements, ça devrait le faire. Ok, le Gripsychique n'est pas le sort qu'il allait chercher. Panalex est toujours activable. Donc là, on l'enchaîne. Un dragon à moins de 4 d'attaque, ça serait bien. Très bien. La boule de feu, ça set-up l'étale, sauf sur Anduin. Du coup, j'aime bien l'idée de ne pas jouer la Wyrm maintenant parce que sinon on lui donne un trop bon Anduin. Où il se retrouve à 17 et nous on n'aurait que 14, 16. Ah si, on avait l'étale quand même sur Anduin. Attendez, 14. Bon, c'est pas grave. C'est juste que c'était sûr qu'il allait le jouer, donc autant se garder une 5-3 gratos. Il me semble qu'on a l'étale quand même, si je ne dis pas de bêtises. Avec le Maligos et le pouvoir héroïque. Non, pas tout à fait. C'est pas grave, on va faire un max de dégâts parce qu'on a le fléau derrière. Est-ce qu'il y a Renault ? C'est la question. Un quart d'iron. Un quart d'on. On va faire un-iances screen. Un quart d'autre延age. C'est la question. Un quart d'autre. La 5-3, il ne peut pas la cibler avec son pouvoir. Oh, c'est ingénieux ce qu'on nous a fait là ! Et un petit fleu dans la tête pour finir. Et bah, quel deck incroyable, on est en train de jouer là ! Pourquoi tu remets ton casque ? Il n'y plus de batterie, donc j'ai juste rebranché ! J'ai juste rebranché ! Bon je pense qu'on a un deck incroyable là, on est en train de casser le mode de jeu libre ! Un petit voleur ! En même temps, à chaque fois, on a Elison Curve ! Je la garde, elle est trop forte ! Je vais prendre Idole pour aller chercher une accélération de mana. Ah bah, que demander ! Parfait ! Ah, une autre Élise ! Alors, on va faire pièce floraison into luxuriance into Élise ! Je pense qu'on est bien, donc le mieux c'est de se protéger d'un Van Cliff avec ça ! C'est pas une très bonne carte, mais... pas une très bonne carte ! Et là, il nous fait un giga Van Cliff, hop ! Dans le deck ! C'est clairement pas une excellente carte, mais... Elle coûte un peu cher pour ce qu'elle fait, disons ! Alors, les paquets, il ne faudra pas que j'en place deux dans le deck ! Donc si je fais d'abord cette Élise-là, il ne faudra pas que je joue l'autre... Enfin, la deuxième ! Tant que je n'ai pas pioché le paquet ! Ce genre de cartes sont vraiment sympas à copier ! Ok, on fera attention à ça ! On fera très attention à ça ! On la carte Highlander ne s'active plus ! Et le côté Voleur-Meule n'était pas tout à fait prévu ! Surtout que j'avais vu des cartes Galatron, donc je ne m'attendais pas forcément ! Ok, on a Overdraw la carte parfaite, je pense ! Alors ! pour ça, on peut en jouer une ! On peut jouer ça ! Je ne suis pas super fan de lui filer des cristaux de mana ! Le double inner swipe est quand même un peu dégueu, mais pas impossible ! Allez, allons-y ! Comme il va continuer de me faire piocher, autant me débarrasser de ma main rapidement ! Je pourrais jouer la deuxième Aegis, finalement, parce que là, il va me faire piocher mon deck ! Donc... Je pourrais lui remettre ça dans le deck, c'est quand même une carte nulle ! Je pourrais lui remettre ça dans le deck, c'est quand même une carte nulle ! On garde évidemment le Maligos dans la main, comme on a un balayage ! Découvrez dans la main, comme tout le métro allez faire payer pour vous ! Non mais non mais bankné sur ma main, pour qu'il est personnellement marrant ! Et prépare à millionaire pour la gendarmerie ? Les enquête pour tout le monde, ce sont les puppets que je suis謝謝 Britt �다 ! N' 나서 exactement car il s'est pas grave ! J'avais weet de chacun qui dégue le côté, chiant à la demande ! J'avais cáicommerce кл ape là ! Je ne peux pas tenir plus de cartes ! Je peux pas tenir plus de cartes ! idéalement ce serait bien que j'arrive à copier le barillage ou le renault à zéro quand même compliqué impossible ou le maligo ça zéro pardon faut que je me débarrasse de quatre cartes de ma main mais attention parce que si je joue ça je peux plus copier ah bah nos problèmes on va prendre son temps faut que je fasse vraiment attention parce que si je joue élise la pionnière j'ai deux fois le paquet d'un gros dans le deck et du coup élise l'éclairé ne copie plus mon nom ma main je vais juste prendre mon temps et préparer un double maligo ce double swipe juste que je décale un peu mes serviteurs il y en est bon ah le problème c'est que si là il me refait piocher ça va être chiant est-ce qu'il a un murloc parce que dans l'histoire j'ai remis un murloc dans le deck en plus ça c'est pas top après si non ok j'ai pas ah la piertude peut être chiant donc là si je le joue si je joue élise j'ai sept cartes en main après donc ça va copier les trois là donc ça va être encore un tour jean où je fais recyclage sinon je pose juste rennes alex si je joue balayage non si je fais maligos élise dans les maligos élise double balayage ah non mais ils soignent là même si j'ai des cartes en main je peux faire maligos élise c'est bon enfin je suis à 10 cartes ah il me faudrait une carte à 0 ou à 1 euh zephris ça doit être létal ça par contre euh maligos alors je vais mettre le poche je lui fais 9 9.3 6 points de dégâts il a 9 et moonfire me donne létal Il y a 8 On peut peut-être tout simplement jouer Maligos Zefris Et il m'aurait filé Je ne sais pas quoi qui fonctionnait Mais bon, cette séquence là marchait Et bien, belle série avec ce Drill Islander Mais je ne pouvais pas faire Maligos et Lys double swipe C'est vrai Donc oui, il fallait que je fasse Non, il n'y avait pas vraiment de solution Heureusement qu'il y a eu le Zefris Parce que c'est vrai que je n'avais pas assez pour faire double swipe ensuite En fait, ce qui m'avait bloqué C'est vraiment la première Élise que je ne pouvais pas jouer Si ça se trouve, de base, c'est peut-être elle que je n'aurais pas dû dupliquer Bon, on arrive en aubergiste Et ça, c'est beau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501